bonjour bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vais vous parler confinement et comment s'occuper en période de confinement si vous connaissez pas je suis sophie j'ai une chaîne normalement de minimalisme et de sport voilà minimalisme c'est bien parce que ça nous permet de trouver plein d'activités qui nous intéresse alors je vais vous aider là c'est surtout une vidéo qui est pour les adultes et ados ou jeunes adultes je vous fais aussi une vidéo pour comment occuper des enfants vous savez que j'ai deux enfants un fils de deux ans et demi et une fille de quatre ans et demi il faut les occuper je vous dis tout ça dans notre vidéo elle est là voilà alors comment occuper nous occuper nous adultes alors bon si vous n'avez pas envie de passer 24 heures sur 24 devant la télé devant les séries etc peut-être que les deux trois premiers jours ça vous va mais il ya un moment vous allez en avoir plus que marre alors déjà vous pouvez utiliser ce temps pour ranger faire le ménage trier les papiers en profiter pour désencombrer un peu pourquoi pas votre armoire vous avez le temps du coup de faire vos annonces pour vinted ou des trucs comme ça le bon coin peut-être pas puisque c'est limité à deux mois alors on sait pas combien de temps on va être bloqués mais voilà profitez-en pour désencombrer faire le ménage etc etc il ya quelques vidéos pour vous inspirer je voulais mais là ici en carte et en bas et je pense en faire aussi si je trouve des moments sans enfants là comme maintenant je les ai mis à la sieste alors sinon vous pouvez aussi évidemment faire du sport oui du sport à la maison c'est mon créneau depuis 2010-2011 vous savez qu'il ya énormément de vidéos sur cette chaîne s'appelle les saufis ce sont des hits ma parfois aussi du pilates donc n'hésitez pas il ya plein d'autres chaînes aussi moi j'adore blogging la 10 qui est une américaine mais franchement on comprend tout de suite ce qui se passe quand on regarde les vidéos sous un alice un peu plus corsé moi je suis entre les deux et qu'est ce que je voulais dire si vous avez la chance d'avoir un extérieur faire de la corde à sauter pourquoi pas faire des hits un peu plus explosif pour pas déranger non plus vos voisins si vous êtes en appartement et aussi du yoga alors vous pouvez trouver plein de chaînes de yoga sur youtube et aussi sur d'autres trucs genre tipeee je connais une yogi qui est super sympa et qui fait des choses différemment je vous la conseillerais surtout pour les enfants c'est elle s'appelle c'est yoga by caroline je vous mets le lien là en dessous bref c'est pas cher c'est 5 euros ou 8 euros pour une vidéo ça va sachant que c'est 45 minutes qu'elle a passé quand même à bien réfléchir bref ensuite vous avez aussi l'option de reprendre de reprendre quoi un hobby ou une envie de hobby moi c'est la musique j'ai mon piano et le kalimba je suis pas du tout musicienne heureusement j'ai une appli sur mon téléphone qui est là qui m'apprend à lire des partitions qui m'apprend à utiliser mes doigts mon doigté et mais vous pouvez aussi dessiner apprendre à calligraphier pourquoi pas vous mettre à écrire écrire un roman créer un livre ou tout simplement mais lire lire des livres qui vous intéresse qui vont vous nourrir intérieurement on en a besoin quand on est vraiment isolé on a besoin de garder son mental se nourrit donc n'hésitez pas à regarder des biographies peut-être de gens qui vous intéressent si vous n'avez pas de livres sur vous il n'est pas la possibilité d'aller en acheter ou de vous en faire livrer il ya des services comme audible qui sont super bien et kindle je vous mets les liens là en dessous en général je vous en parle pas beaucoup mais moi j'utilise beaucoup ce service je vous en parle pas beaucoup parce que j'ai pas envie de faire depuis pour rien mais là c'est le moment vous pouvez peut-être pas vous rendre à une librairie il ya des livres que vous pouvez écouter ou lire sur kindle même sur un téléphone avec l'application kindle vous pouvez lire voilà ça vous changera toujours des jeux vidéo etc je vous mets les liens là en dessous et quoi d'autre je regarde ma petite liste j'ai parlé du yoga tenir un journal ça ça pourrait être super intéressant de tenir un journal de raconter ce qui se passe dans ces périodes de confinement comment vous le vivez peut-être pourquoi pas les craintes que vous avez ça peut être un bon petit souvenir même pourquoi pas pour vos enfants voilà on est en temps de guerre guerre sanitaire certes mais il peut y avoir des angoisses il peut y avoir des proches qui sont contaminés près de près vos proches sont peut-être contaminés et a peut-être besoin de délester un peu tout ça à décrire tout ça écrivez un journal il dit ce qui se passe c'est inédit ce qu'on est en train de vivre donc c'est tellement hallucinant que ça pourrait même faire une belle histoire un truc de fou alors ensuite j'avais aussi pensé à forcément faire des jeux de société si vous êtes tout seul mais il ya plein de jeux quand même pour faire le jeu de du solitaire moi j'aime bien je sais pas comment ça s'appelle on met je ne sais même plus comment ça s'appelle sur l'ordi ils sont souvent bref les jeux on a huit cartes vous mettez je vous mets une photo là vous pouvez faire voilà il ya plein il ya du qui 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 sont vous voyez ce que je veux dire les jeux de casse tête comme ça qu'on peut faire en solitaire et si vous êtes deux ou en famille vous pouvez faire plein de jeux de société aussi vous pouvez vous amuser à vous connecter sur des sites il ya des sites internet qui proposent des si vous aimez bien les karaokés il ya du karaoké ou où il faut deviner directement ce que c'est des blind test des blind test musicaux des disney des tout pouvez faire ça aux familles c'est super sympa aussi évidemment en ce moment il met des bons programmes télé le soir donc vous avez plein de films hier on a regardé speed et speed 2 du coup on dort plus mais on regarde jamais la télé d'habitude et comme on a regardé l'allocution du président on est resté branché sur le truc il ya speed on va regarder speed mais il ya des bons films ça on va pas se plaindre ensuite vous pouvez aussi vous en profiter pour s'occuper de vous occuper de vous même donc en plus de faire du sport vous pouvez aussi peut-être en profiter pour faire votre manicure à la maison pourquoi pas vous faire des massages prendre le temps de se faire des massages prendre un bain chaud si vous avez une baignoire voilà profiter pour vous faire des petits masques maison des petits machins on a le temps on est à la maison profitez en ensuite surtout prenez soin de vos proches donc occupez vous évidemment des gens qui autour de vous mais aussi prenez des nouvelles et donner des nouvelles à vos proches qui sont peut-être loin alors moi je suis habituée ma famille est en belgique et je suis à montpellier donc oui je suis assez habituée à communiquer sur messenger etc voilà prenez des contacts prenez des nouvelles demandez si tout le monde va bien surtout les personnes âgées ce qu'on peut pas aller les voir mais ça n'empêche pas de faire un petit vidéoconférence vous allez voir qu'en ce moment tout d'un coup ils deviennent des pros de la technologie ils veulent nous voir et on fait les vidéos ensuite profitez-en pour faire l'état des lieux de vos projets réfléchissez pour poser vous si un soir est vraiment rien télé ou vous en avez marre de regarder la télé tout le monde est couché ou quoi vous dites ok posez vous les bonnes questions est ce que vous êtes en train de est ce que la vie que vous vivez ce que est ce que c'est la vie que vous avez envie maintenant est ce que vous êtes dans le bon boulot qu'est ce quel était le boulot vous rêviez quand vous étiez petit qu'est ce que vous venez faire quand vous étiez petit est ce que vous vous en approchez qu'est ce que vous aimez toujours faire en temps en hobby en temps libre est ce que votre métier se rapproche est ce que vous faites quelque chose pour laquelle vous vous sentez utile où toutes vos compétences sont utilisées voilà qu'est ce que vous voulez faire plus tard ce que vous voulez avoir une maison ce que vous voulez voyager ce que vous voulez avoir des enfants c'est le moment de se poser des questions on a on a le temps donc essayer de récalibrer tout ça pourquoi pas repenser aussi vos objectifs financiers voir votre budget si vous allez être endetté voir comment vous pouvez il ya plein de blogs qui parle justement comment poser un plan d'action étape par étape pour petit à petit enlever sa tête c'est le moment pourquoi pas posez vous et prenez preuve à avantage ça veut rien dire take advantage profiter de cette occasion pour pourquoi pas recalibrer votre chemin de vie et vérifier que vous êtes bien là où vous voulez être voilà ensuite faites des travaux dans la maison s'il ya besoin de faire des travaux dans la maison peut-être que vous avez une chasse qui fuit je dis ça je dis rien peut-être que vous avez une planche de porte qui branque balle un petit peu il faut juste la resserrer et plein de tutos sur internet qui montrent comment faire pour peut-être que vous avez besoin vous aviez besoin déjà de changer un joint depuis perpède vous aviez le silicone vous l'a jamais vous l'avez jamais fait faites le voilà profitez en fait du jardinage moi j'ai pas de jardin mais j'ai des petites plantes donc je m'en occupe un petit peu d'ailleurs mes orchidées sont en train fleurir voilà et voilà et occupez vous de vos plantes oui je viens de le dire voilà et aussi mais si vous avez déjà des graines moi j'ai des graines ça commence avec le printemps on va bientôt pouvoir planter même si ce n'est que poser le pot devant votre passion le balcon il ya moyen de le faire aussi évidemment il faut avoir déjà le terreau si vous n'avez pas de terreau ben profitez en d'être dans les courses il y en aura moment où vous allez faire votre course voilà voilà j'espère que ça vous a donné quelques idées dites moi ce que vous allez faire pendant cette période de confinement moi je dois beaucoup m'occuper des enfants j'ai fait une sorte d'école à la maison mais light j'ai mes traductions à faire je donne des cours sur internet via skype et je sais pas si vous savez je je suis prestataire de services dans une école montezori je donne des cours d'anglais et d'espagnol et donc je suis en train de préparer les petites vidéos pour que les élèves continuent à m'entendre parler en espagnol voilà voilà je dois préparer tout ça ça prend du temps j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à mettre en commentaire et à vous abonner je vous dis à la prochaine ciao